Salut à tous, ici Adrien Dehé. Aujourd'hui, lundi 23 octobre 2017, on va faire de la magie. De la magie, vous prenez Vivaldi et on va prendre un super site de la Valkitu qui s'appelle Bellymotion. Voilà, vous prenez Bellymotion, donc il y a un site mal construit et pourri. Ici, vous allez sur n'importe quelle vidéo et là, avec Vivaldi, vous devez activer Flash Player pour lire la vidéo. Si vous n'avez pas Flash Player, vous ne pouvez pas lire les vidéos. D'ailleurs, si on fait une petite recherche, What is my user agent ? Ici, Vivaldi se fait passer pour Vivaldi, évidemment. Quel dommage ! Quel dommage ! Parce que là, si on prend une extension qui change de user agent et, je vais me remettre là, on met Firefox en Windows. Ici, là où on se fait passer pour un Firefox 41 sous Windows. Ok ? Je retourne sur Bellymotion, je rafraîchis la page. Et waouh ! La vidéo se lit, trop de la balle en HTML5 ! Wouhou ! Dailymotion est un site mal construit parce qu'il faut croire qu'il n'autorise à lire les vidéos que pour certains user agents bien particuliers. Bon. Quel est l'intérêt ? J'en sais rien. Vous voyez, ça marche très bien avec Vivaldi. On arrive à lire la vidéo sans souci. J'ai du son dans mon casque. Alors, pourquoi bloquer le user ? Enfin, pourquoi bloquer à ce qu'il n'ait pas Firefox et Chrome ? Et... That is the question for the user agent. Allez, sans rancune ! Voilà la petite astuce qui va bien si vous utilisez autre chose qu'un navigateur standard. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !